Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application que j'ai téléchargée sur le Play Store. C'est un émulateur qui se présente comme ça. On voit écrit PS Vita dessus, avec le logo d'une PS Vita. On l'a vu comme ça, on se dirait que c'est un émulateur PS Vita. Et en fait, pas du tout, c'est un émulateur qui permet de jouer à plusieurs consoles, sauf à la PS Vita. J'ai envie de dire à toutes les consoles, sauf la PS Vita, pratiquement. Non, pas à ce point-là, mais il y a pas mal de consoles. Donc c'est vraiment bizarre. Je commence par les choses bizarres, parce que je ne vous conseille pas de la télécharger, cette application, cet émulateur. parce que je trouve qu'il y a quand même des choses assez suspectes. Donc premier point, c'est ça, c'est pourquoi appeler une application PS Vita, si en fait, il n'y a pas du tout la PS Vita. Voilà, c'est l'interface, ça se passe comme ça. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc ça... Voilà, déjà, une chose que je voulais montrer, là, avant toute chose, c'est que quand on télécharge l'application, voilà ce qu'on obtient. Avec, moi j'ai téléchargé un antivirus, justement, pour vérifier, c'est, comment ça s'appelle, Avast. Et vous voyez, j'ai un message directement d'alerte, logiciel malveillant détecté. Vita Emulator contient du code malveillant. Vous devriez tout de suite supprimer cette application. Donc, voilà, ça ne rassure pas. Moi, je fais l'expérience, mais je vais la supprimer ensuite. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des choses intéressantes, je vais vous montrer au fur et à mesure. Et ensuite, on a... Voilà, juste, je vais vous montrer, là, sur le Play Store, voilà, c'est cette application-là. Ça s'appelle Vita Emulator for Android. Donc, franchement, le nom, c'est quand même un peu dingue, quoi, d'application. Il n'y a plus une application comme ça, alors qu'en fait, on n'en voit jamais la couleur d'une PS Vita. Voilà, accès anticipé, donc ça veut dire que c'est une application qui est en cours de test. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a des messages d'alerte, je ne sais pas, de l'antivirus. Je ne saurais pas dire, mais c'est un peu spécial, sachant aussi que je préfère prévenir que... Ça faisait plusieurs jours que je l'avais installé et testé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je recevais des publicités, voilà, directement qui s'affichaient, sans même que je navigue sur Internet, qui venaient s'afficher sur l'écran du smartphone. Voilà, donc je suspecte que cette application y ait pour quelque chose, ou voilà. En tout cas, qu'à un moment donné, je vais vous montrer, parce qu'il y a des possibilités de télécharger des choses directement via l'application. Et peut-être qu'en passant, elle nous glisse quelques petits spots publicitaires, enfin bon, bref, à voir. Donc voilà, on va aller directement sur l'application, du coup, voir comment ça donne. Donc par contre, voilà, je trouve que la présentation est super bien. On voit qu'on a toute la liste des jeux comme ça. Voilà, moi, j'ai fait un dossier jeu. Je vais vous montrer ça aussi, tac. J'ai fait un dossier jeu, j'ai mis tous les... Voilà, dossier jeu comme ça. J'ai mis tous mes jeux dedans, en fait, peu importe les émulateurs, je les regroupe tous là-dedans. S'il faut des bios, je les mets là-dedans aussi. Et voilà, c'est pour les jeux que j'ai envie de jouer sur le smartphone. Donc voilà, et j'ai suffi d'indiquer dans les paramètres à l'application. Alors on va dans les paramètres, on indique le dossier, voilà, où sont nos jeux. Donc moi, je vais l'appeler jeu, tout simplement. Et voilà, et là, à plus de suite, l'application va scanner le dossier. Et voilà, et faire ressortir tous les jeux qu'elle est capable de faire tourner. Donc sur ça, c'est vraiment super sympa. C'est un petit peu l'équivalent de, on va dire, de Retro Arch. Mais en moins complet au niveau des paramètres de, on va dire, de toutes les options, il y a beaucoup moins de paramètres à régler. C'est vraiment beaucoup plus simple et ça peut être un avantage pour certains à ce niveau-là. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec cette application qu'on ne peut pas faire sur Retro Arch. Et qui peuvent être, voilà, qui peuvent avantager cette application pour ceux qui veulent l'utiliser. Sachant que je recommande, vu les problèmes annoncés précédemment, pour le moment, il vaut mieux peut-être s'abstenir. Mais voilà, je préférais, je voulais quand même faire la présentation parce que je trouvais que c'était quand même super intéressant comme principe. Si après, ils en font quelque chose de bien, ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, il y a toute la liste des jeux. Donc, j'ai un jeu Nintendo 64 1080 snowboarding. Un jeu PS2 sous le calibre 3. Je vous rassure, entre guillemets, mais la PlayStation 2 ne fonctionne pas parfaitement sur ce smartphone. Je vous rappelle que c'est le Frionde M5A que j'utilise habituellement. Je l'ai présenté dans d'autres vidéos pour jouer, voilà, pour faire des jeux en émulation sur Android. Mais on ne peut pas aller jusqu'à la PS2. GameCube, pareil, ça va être un peu compliqué. Ça va tourner, mais lentement. Et là, c'est la manette que j'utilise pour jouer aux émulateurs sur le smartphone Android qui est vraiment pas mal du tout. Je l'ai testé avec plusieurs jeux. Et franchement, c'est vraiment bien. Une bonne maniabilité. Il n'y a que certains jeux. Les jeux de combat avec diagonale, tout ça, qui sont un peu compliqués avec cette manette. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, on a tous les jeux qui sont laissés. Alors là, c'est dommage, on n'a pas la jaquette. Mais sinon, il y a la jaquette et tout. Donc ça fait vraiment super bien. Le nom du jeu, la région, la console et le constructeur. Donc c'est, enfin, je veux dire, le développeur. Donc c'est vraiment top. Voilà, ça, c'est vraiment une belle présentation. Alors autre chose qui est vraiment quelque chose, un gros point fort, on va dire. Mais en même temps, au niveau légalité, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais il propose carrément de télécharger les jeux via l'application. Alors ça, c'est vraiment dingue. Alors, je vous rassure ou pas, mais ce n'est pas des liens de téléchargement en direct. En fait, ça va être deux systèmes. Soit on va, je vais vous montrer, on va appuyer sur Nintendo 64. Voilà, alors soit on va choisir, voilà, là, il y a toute une liste de sites, en fait, sur lesquels on peut télécharger les jeux. Donc il y a des sites classiques que je connais bien. WooRom, RomFun, RomPure. Là, voilà, ça, c'est des sites qu'on peut trouver sur Google. Et il propose, là, tout simplement, de, voilà, je vais vous montrer, je clique sur WooRom. Et, voilà, vous voyez, de télécharger les jeux via ce site, mais en passant par l'application. Donc ça peut être pratique, plutôt qu'à chaque fois, de voir, aller ouvrir un navigateur internet, faire le téléchargement, puis revenir sur l'application, nanana. Voilà, bon, après, il y a quand même des petites manips à faire, mais puisqu'il faut quand même ensuite remettre le jeu dans le dossier où il y a nos jeux, quoi. Et peut-être des fois dézipper le jeu, tout ça, mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout qu'on a toujours la présentation avec les jaquettes et tout, donc c'est pas mal. Là, on regarde les jeux comme ça. Et s'il y en a un qui nous plaît, hop, on clique dessus. Ou alors on fait la recherche comme ça, vous voyez, là, je fais ça. Et je mets, je sais pas, moi, sur Nintendo 64, on va dire que je voudrais jouer à, je sais pas, moi, Killer Instinct, par exemple. Donc je tape comme ça, je commence à taper les lettres, je suis pas obligé de tout mettre. Je mets Killer, hop, et voilà. Et là, on a toutes les versions de Killer Instinct qu'il nous propose d'installer. Ou alors, on voit, il y a un autre jeu qui s'appelle Violence Killer, Turok New Generation. Bon, bref, donc voilà, il nous montre toutes les versions qu'on peut télécharger. Donc, par exemple, on va mettre Killer Instinct Gold USA. Je clique dessus. Et là, voilà, l'application, par contre, cette fois, me ramène vers le site directement. Voilà, alors par contre, vous voyez, déjà, ça pop-up, des pubs comme ça, direct. Alors, il faut faire attention, voilà, à peine en appui, ça nous redirige ailleurs. Mais vous voyez, le lien de téléchargement, ensuite, apparaît directement là. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur télécharger. Alors, vous voyez, pendant ce temps-là, il y a les pubs qui s'énervent derrière. Donc, vraiment, c'est quand même à moitié suspect. Mais voilà, on a le jeu. J'ai déjà fait le test. Certains jeux que j'ai dans ma liste proviennent de là. Moi, après, je préfère pas venir. Je vais tout supprimer. Mais voilà, par sécurité, parce que si l'antivirus me le conseille, je préfère pas prendre de risques. Mais voilà, vous voyez, c'était pour vous montrer que je vois ça assez étonnant qu'on puisse télécharger ce genre d'application sur le Play Store, surtout. Alors que la Vita 3K, l'émulateur officiel, enfin, pas officiel, pas officiel, mais le vrai émulateur de la PS Vita sur Android, lui, on le trouve pas sur le Play Store. Alors, c'est peut-être rien à voir avec la légalité, je sais pas. Mais voilà, donc, voilà, vous appuyez sur le télécharger et il va télécharger. Après, il n'y aura plus qu'à mettre le jeu dans le bon dossier et c'est bon. Moi, je ne vais pas le faire, puisque, voilà, je n'ai pas besoin. Alors, donc voilà, c'était une chose que je voulais vous montrer. Donc, il propose de faire des téléchargements comme ça. Et c'est pas fini, il propose aussi de faire un téléchargement de type torrent. Donc, et là, c'est directement l'application qui s'occupe de, qui devient une application de torrent, quoi. Alors là, par exemple, il faut choisir les bons sites, du coup, là, c'est par exemple Roms VIP, ça en est un. Donc là, pareil, vous avez une liste de jeux, donc moi, je reprends au hasard 64, un affût, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. J'appuie dessus. Donc là, on a l'URL, là, qui est sur lequel le site, voilà, ça va être téléchargé. Alors, nom, je sais pas ça, c'est pour donner un nom au torrent, donc on peut mettre, je sais plus comment il s'appelle, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre juste N64. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ok. Et ensuite, voilà, je crois que c'est un. Je crois que c'est tout. Après, option avancée, bon, ça va pas vraiment d'intérêt. Et on fait ajouter, comme ça. Voilà, et là, télécharger à N64. Donc, hop, on fait retour en arrière. Et là, vous voyez, je vais appuyer sur cette flèche là-haut, là, comme ça. Et on voit dans compléter, puisqu'a priori, le téléchargement, c'est déjà terminé. Voilà, on retrouve le N64, ici. J'ai fait des tests avec d'autres, là, comme ça. Et vous voyez, le... Voilà, on voit le nom que j'ai donné au téléchargement. Rom VIP. Voilà, c'est le site que j'avais sélectionné. Et voilà, et donc, il me le télécharge en direct. Et donc, en théorie, là, à ce moment-là, on pourrait jouer directement au jeu une fois que l'émulateur l'a pris en compte. Donc, voilà, vous voyez, deux méthodes de téléchargement. Donc, c'est assez étonnant. Alors, là, je vais vous dire, il y a un bémol. C'est que je vais vous montrer ça. Je vais appuyer sur les trois petits points-là. Je vais aller dans Détails. Et là, voilà, on a les détails du téléchargement. Et on voit que dans Chemin d'accès, en fait, le fichier s'est téléchargé. Il s'est mis directement dans le dossier à la racine de l'émulateur. Vous voyez, ici, carrément, ils l'appellent PSVita.Vita3kEmulator. Donc, c'est quand même chaud, parce que carrément, ils appellent le chemin d'accès de cette affaire. l'application, ils ont quand même mis le nom de Vita3k. Donc, c'est vraiment ultra suspect. Je préfère vous redire. Mais, voilà, en fait, le truc, c'est que le jeu, il vient directement dans le dossier Android. Android Data. Et donc, le jeu se télécharge là-dedans. Donc, le truc, c'est que je vais appuyer sur le dossier, là, d'ailleurs. Et je vais appuyer là-dessus. Et voilà, on voit les dossiers. Quand je télécharge un jeu, il m'ouvre un dossier comme ça. Et dans lequel, il insère les jeux. Et hop, quand je fais les trois petits points, ça revient un peu au-dessus. Donc, voilà, on voit, ça, c'est les dossiers d'installation de l'application. Voilà, vous voyez, c'est comme on retrouve habituellement sur une application, sur les émulateurs. Sauf que le problème, c'est que, voilà, ROM, ROMMAME. Bon, là, on ne voit pas, puisque là, c'est la recherche de dossier. Le problème, c'est qu'en fait, là, quand on est sur Android. Alors, à moins que vous ayez un smartphone qui soit non routé. Non, routé. Ah, je ne sais même plus ce qu'on dit. Enfin, bref, qu'il soit débloqué. Si votre smartphone, il est débloqué. Là, dans ce cas-là, vous pouvez accéder. Vous pourrez demander à l'application d'accéder à ce dossier-là. Mais quand le smartphone est bloqué, ce qui est le cas du mien, a priori, on ne peut pas accéder à... On ne peut pas donner l'accès à ces dossiers-là, à l'application. Ce qui fait qu'en réalité, l'application, on ne peut pas lui... Les jeux, je ne peux pas les récupérer. Je ne peux pas lui demander d'aller les chercher. Donc, finalement, ça n'a pas trop d'intérêt comme ça, quoi. Voilà. Voilà, il faudrait copier-coller les jeux, aller les chercher. Bref, du coup, ce n'est pas très pratique. Bref, je voulais vous montrer qu'il y a deux méthodes. Donc, je suppose que pour ceux qui ont un téléphone qui a les accès route, je crois que c'est ce qu'on dit, dans ce cas-là, il pourrait directement, une fois que le jeu est téléchargé, s'il a choisi ce dossier-là, il a sectionné ce dossier-là pour rechercher les jeux dans l'émulation. Et ensuite, tous les jeux sont pré-installés. Il n'appuie qu'à les sélectionner ici. Donc, c'est assez dingue comme système. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Comme je vous dis, je préfère désinstaller. On verra si, en fait, c'était une application safe. Je re-téléchargerai plus tard. Mais pour l'instant, je préfère laisser tomber. Donc là, voilà, dans les paramètres, après, il y a les configurations Gamecube et Wii. Ça, je n'ai pas réussi à lancer de jeu Gamecube ni Wii. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être justement des configurations spéciales à faire. Je ne sais pas, des choses à... Des bios à télécharger, peut-être. Je ne sais pas exactement. Je ne me suis pas trop, trop attardé non plus. Voilà, il y a quelques paramètres. Quelques paramètres, mais bon, c'est assez... C'est assez léger. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de paramètres. Mais bon, voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses, entre guillemets, sérieuses. On va jouer au jeu, parce que, voilà, on peut jouer au jeu. On va redémarrer la manette, quand même. Donc, voilà. Avec ma manette, je choisis. Donc, je vais, par exemple, je ne sais pas, on va choisir Wipeout Pulse, là, sur PSP. Donc, du coup, voilà, celui-ci. Tac. Voilà, je clique dessus. Voilà, il détecte la manette, en plus. Donc, parfait. Et voilà, le jeu démarre. Donc, c'est vraiment super pratique. Je vais couper la lumière, comme ça. Voilà. Le jeu, il tourne parfaitement. Sur ça, après, il n'y a rien à dire. On est bien. On va faire juste une petite partie pour aller, pour montrer que ça fonctionne bien jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de... C'est vraiment, c'est tout flou. Voilà, on choisit ça. Là, hop. On va choisir son vaisseau. Allez, hop, le Facer. Allez, hop, par exemple. Il y a des petits bugs sonores, mais le... Mais après, dans le jeu, ça fonctionne parfaitement. Là, juste pour information, j'ai... Là, il y a... En appuyant... Alors, attendez, je vais aller me regarder, du coup. En appuyant sur les deux sticks, les clics, clics droits, clics gauches, là, des deux sticks. Voilà, là, on arrive sur les options. Et donc, là, on peut faire... On peut sauvegarder, on peut charger la partie instantanée. Donc, sauvegarde instantanée, charger la sauvegarde instantanée. Donc, quitter, redémarrer, couper le son. On peut modifier les contrôles, mais là, c'est les contrôles sur l'écran. Là, il y a des paramètres. Après, donc là, c'est les paramètres directement au niveau de l'émulateur de la console, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment très léger. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Saut d'image. Donc, voilà, ça, j'ai enlevé. Recompilateur dynamique. Bon, ça, je n'ai pas touché. Résolution, ça, j'ai augmenté un tout petit peu. Voilà, la résolution d'origine, c'est 480, 272. Là, pour ce smartphone, ça tourne jusqu'à 960, 544. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on a un niveau d'échelle des textures. Ça, pareil, j'ai laissé tel que c'était. Voilà, et c'est tout. Vous voyez, il n'y a absolument plus rien d'autre. Donc, vraiment très léger comme paramètre. D'ailleurs, par rapport à Retro Arch, c'est clair que c'est super léger. Mais, d'un autre côté, voilà, pour ceux qui veulent se concentrer sur le jeu, qui ne veulent pas le perdre du temps à faire des paramètres, à passer plus de temps à faire des paramètres qu'elles vraiment jouées, ça peut être plutôt pas mal. Donc, là, c'est parti. Alors, si les touches sont les bonnes, voilà, le stick analogique fonctionne bien. Pas de souci, ça tourne parfaitement bien. Voilà, par contre, je ne sais pas jouer à la tête. Je vais regarder mon écran directement du smartphone, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, voilà, on ne va pas jouer à 10 minutes, mais c'est pour montrer en quelques secondes, comme ça, là, montrer que vraiment, ça tourne super bien. Donc, voilà, si vraiment cet émulateur, il s'avère qu'il est vraiment fiable et tout, ça serait vraiment une bonne chose. mais je n'arrive pas à comprendre, alors que finalement, c'est plutôt... ça s'annonce plutôt bien, ils ont fait quelque chose de pas mal. Pourquoi aller faire un truc dommage comme ça, d'appeler l'application par un nom qui ne veut rien dire, puisque on ne peut pas jouer à la PS Vita ? Et pourquoi ? Enfin, voilà, c'est un peu étrange, quoi. Voilà, et puis on peut aussi jouer, bon, ça, l'objectif, là, il floute un peu, bon, mais... Du coup, à chaque fois que je regarde, je me casse la tête, là, voilà. Et là, sinon, il y a... Je peux jouer avec les flèches aussi, les deux fonctionnent, il n'y a pas de... pas de problème à ce niveau-là. Donc, voilà, les touches, on ne peut pas les régler, une fois que... si on veut utiliser d'autres touches, par contre, là, c'est pas possible, à moins que le jeu propose plusieurs... plusieurs configurations, mais si jamais, par exemple, c'est des touches qui ne sont pas reconnues par l'émulateur, on ne pourra pas les utiliser. Et là, malheureusement, c'est le cas des... attendez, je vais raléver... voilà, de ces deux touches-là, malheureusement, elles ne sont pas prises en compte, ce qui est important, elles sont plus pratiques que celles-ci. Donc, voilà, celle-là et celle-là. Elles sont plus pratiques que celles de l'arrière, mais malheureusement, elles ne sont pas reconnues, donc, voilà, dommage. Du coup, il faut se débrouiller, voilà, pour faire les aérofreins, là, dans ce jeu-là, je suis obligé d'utiliser les petites gâchettes. C'est pas le top, mais bon... Bref, donc, on va s'arrêter là, c'était juste pour montrer que l'émulation tournait correctement. Donc là, on appuie sur les deux joysticks analogiques. Si on veut sauvegarder, on fait sauvegarder, je vais montrer, regardez, sauvegarde instantanée, moi, j'en ai déjà une. Alors là, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que l'application, je l'avais quand même supprimée, je l'avais désinstallée, et à la réinstallation, elle se souvient de mes sauvegardes instantanées et tout ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Ça, c'est très louche. Tout ça, c'est... Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Il faudra que je vois s'il faut que j'élimine de manière profonde tout ce qu'elle a laissé dans le smartphone. C'est un peu bizarre. Donc là, on fait quitter. Ok, c'est bon, elle l'a pris en compte, mais il y a un petit délai avant que ça quitte. Et voilà, et là, on se retrouve à nouveau dans l'application. Et puis voilà. Donc, c'était tout. Je vais vous laisser là, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, à priori. Et si vous avez des questions, vous êtes en commentaire ou dites-moi ce que vous en pensez si vous avez fait le test de cette application. Si vous avez remarqué aussi des choses bizarres, suspectes, n'hésitez pas à reporter. et moi, je vais la supprimer dans la foulée. Allez, ciao !